Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Voilà, c'est une nouvelle vidéo ce matin, enfin ce matin, peut-être que vous ne la verrez que cet après-midi ou ce soir. Concernant, écoutez, une annonce, notamment par rapport à Le Point. Je ne sais pas si vous avez vu, vous savez, Le Point, c'est le magazine qui annonce, enfin, porte-parole de cet exécutif, de ces élites. Qui nous gouvernent et il y a une annonce très intrigante et puis en même temps pas si intrigante que ça, c'est-à-dire qu'ils nous disent que Micron nous annonce une initiative politique d'ampleur. Voilà, c'est le titrage de ce magazine qui aime bien, qui est bien aimé par tous ceux qui nous gouvernent. Et écoutez, on va voir justement, on va regarder avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec ce titre. Bien qu'on ait des pistes, on a peut-être des idées, mais on va voir ce que les cartes en pensent. J'espère que vous allez bien, les amis. J'allume une petite bougie ici pour me concentrer. Voilà. On va la mettre à côté, les balles. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop froid. Ceux qui sont, je pense, aux gens qui sont en Bretagne, à Paris, région parisienne, dans le nord. Je sais qu'il ne fait pas très chaud. Nous, en Auvergne, on est gâtés parce qu'on est au centre. Voilà, comme on dit, balle au centre, entre les deux. Paca, là-bas, c'est vraiment la chaleur. Il faut que c'est plus de 35 degrés. Et puis, c'est vrai que la Bretagne, moi, j'ai de la famille qui est en Bretagne. Apparemment, il fait 17, 15, 17. Ce n'est pas top, il y a du vent. Et nous, en Auvergne, il fait 25. Même, ça arrive à avoir des petites pointes à 29, 30, ici en Auvergne. Et c'est plutôt sympa, moi, j'aime bien, parce que le soir, arrivé vers 21h, eh bien, on commence à avoir un petit peu de vent frais. Et ça fait quand même 22, entre 22 et 25, mais un petit vent frais. Donc, moi, je dirais que c'est l'idéal, c'est chez nous, quoi. Voilà. Bon. En dehors de ça, allez, on va se concentrer sur le sujet. J'allume un petit encensant aussi pour purifier un petit peu. Attention que ça ne brûle pas, ma petite nappe. Ça, il est, c'est fait. De toute façon, ça n'y échappe pas. Allez. C'est des encens que j'ai depuis un petit moment. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le top. J'en avais tellement que je n'ai pas eu le temps de tous les brûler. Et ça s'abîme, quoi. Allez, c'est bon. Celui-là, il est allumé. Pas de sang, s'il vous plaît. OK. Un petit peu de purification. Je le fais régulièrement. Enfin, je ne le fais pas devant vous. Mais bon, je le fais régulièrement. Il faut toujours un petit peu purifier aussi sa table. Quand on tire les cartes. Pour évacuer tout ce qui est vibrations basses, etc. Bon. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? Je vais prendre d'abord les cartes du tarot de Marseille. Bon, j'espère que vous avez la forme. En vacances, pas vacances, travail. Le tout, c'est d'avoir la santé, les amis. De vous sentir bien dans votre peau. Et de garder surtout les yeux ouverts de ce qui se passe autour de soi. Ne pas se laisser faire, se laisser aller dans une sorte d'idéologie. Comme l'idéologie en ce moment. Ils veulent absolument nous dire qu'il fait très chaud, que c'est la cata. Alors qu'il y a les tempêtes. Ou alors, j'ai vu un tweet d'une personne qui mettait l'océan. Une photo de l'océan déchaîné. Qui disait que c'est la première fois que je vois ça. L'océan déchaîné, ben non. C'est que vous n'avez jamais vu l'océan. L'océan, justement, c'est là où il y a des super vagues hyper hautes. Et il y a des années, je suis partie en vacances au bord de l'océan. Et c'est normal. On ne pouvait pas se baigner parce que les vagues étaient trop importantes. C'est la vie, les gens. C'est la vie. Arrêtez de vous faire laver le cerveau. Punaise, c'est pas possible. Allez, on enlève tout ça là. On enlève toutes ces vibrations qui nous gênent. Et on regarde le point par rapport à ce titre de le point. Alors, j'ai plein de cartes là. Regardez. On augmente le roi et la reine. D'accord ? L'empereur et la justice. Le soleil, l'amoureux par rapport à le point. L'impératrice. Alors, ici, je vois que ce sont les deux personnes les plus importantes, en fait, ici, par rapport à ce magazine. C'est-à-dire, eh bien, monsieur et madame. Vous voyez ce que je veux dire ? Micronus. Ils veulent s'asseoir sur leur place. C'est-à-dire qu'évidemment, ils sont assis sur leur trône, là, parce qu'ils se comportent comme des rois et des reines. Mais ils veulent vraiment asseoir, comment on va dire, leur puissance, ici, leur politique. Et ils sont en train d'essayer de se mettre d'accord, en préparation pour quelque chose. Moi, je pensais au pass carbone. Vous savez, ils veulent nous mettre des passes. Le pass carbone, pour nous obliger. En fait, ils inventent quelque chose qui n'existe pas, d'un fait qui est faux, pour, après, nous présenter une solution par rapport à cette chose fausse, cet événement faux, auquel ils inventent une théorie, voilà, fallacieuse. Et donc, voilà, ils sont très, très motivés. Vous voyez, il y a vraiment des choses graves. On a l'impression que ce qui s'est passé au Niger, c'est vite balayé. Un coup de balayette et hop, on passe à autre chose. Ils s'en foutent. Enfin, je ne sais pas. Moi, pour que le point écrive ça, c'est que le Niger, ça ne les intéresse pas. Alors, pourtant, c'est super grave ce qui se passe tout de suite dans les pays africains. Il y a quand même eu un coup d'État. Il y a quand même un nouveau... La population refuse les personnes qui sont au gouvernement, de ce gouvernement, en fait. Et donc, il y a vraiment des gens qui ont pris le pouvoir d'une manière provisoire. Mais certes, il y a quelque chose qui est en train de se transformer là-bas dans ces pays. Et puis, il y a aussi une idée qui monte. C'est anti-contre-France. Enfin, contre-micron. Ils l'appellent le petit, d'ailleurs. Il y a une haine là-bas qui est entretenue. Donc, on vit. On essaye de passer à autre chose. Donc là, c'est ce que ça nous dit. On nous dit qu'ici, on annonce quelque chose. Ce sont vraiment les personnes au sommet de l'État qui amènent une nouvelle. Il ne faut pas que... Voilà, on reste sur une défaite. Il faut vite réattaquer avec autre chose. Donc, cette autre chose, on va voir ce que c'est. On va voir ce qu'on nous dit. Ok. Alors, il y a un blocage, déjà. Alors, c'est un rapport de force. Ici, on nous annonce un rapport de force. Ouais. Et il y a la roue de la fortune, ici. Alors, je ne sais pas si vraiment c'est bloqué ou pas. Je ne vais pas tenir en compte parce que je ne les ai pas vraiment assez mélangés. Donc, la roue de la fortune, ici, ça parle d'évolution vers quelque chose de beau, d'agréable. Bon. On va voir ce que ça veut dire, ce titre de Le Point. Le diable. Donc, on va apporter une évolution à la société pour diviser. C'est clair, on a le diable direct. Pour diviser et bloquer. Alors, bloquer quoi ? Bloquer des initiatives. Bloquer, justement, des choses nouvelles. Bloquer les renaissances. Voilà, bloquer l'initiative. Pardon. Justement. Ah ! Bloquer les initiatives, en fait, du fait que des révélations qu'il peut y avoir ou alors qu'on va apprendre, des vérités qu'on va apprendre. Ok. Donc, là, j'ai bien compris. Ici, on a de la division. Donc, qui est amenée. Enfin, une évolution. Ils veulent amener une évolution dans la société pour diviser. Et pourquoi ? Et on veut bloquer quelque chose. Donc, j'ai bien compris qu'ils veulent bloquer. Certaines révélations qui sont faites ou qui vont être faites bientôt. Ce sont des révélations, des choses cachées. Donc, en fait, ils anticipent sur quelque chose. Ici, j'ai l'impression qu'ils anticipent. Oui, parce qu'ici, vous savez ce qui se passe ? C'est que la situation du pays, elle est bloquée et que plus ça va et moins notre pays est souverain. Il n'est pas souverain. Il est bloqué. Il va être bloqué dans tout ce qu'il pourra faire. Enfin, au niveau, comment dire ? Je pense que c'est l'exécutif qui commence à avoir de moins en moins de pouvoir puisque les autres pays le lâchent. Vous savez, on profite, on s'expanse quand on a des contrats, des alliances avec d'autres pays. Le fait que tous les pays, c'est ce qu'on avait vu. Je ne sais pas si vous vous rappelez les tirages que je faisais généralement sur Micron et sa politique. On voyait que petit à petit, il allait se retrouver tout seul. C'est pour ça que les gens disent oui, vous avez annoncé ça, ça s'est passé. Ben oui, mais ça se passe sur des mois, des mois. Et c'est vraiment en train de le voir là. Donc, moi, j'avais vu que tout le monde allait lui tourner le dos. Et vous voyez, ça se réalise là. Donc là, ça commence par les pays africains. Mais vous allez voir, petit à petit, il va vraiment se retrouver tout seul. Et une fois qu'il sera tout seul, il ne pourra plus agir. Donc ici, ils anticipent. Ils veulent anticiper quelque chose pour qu'on oublie, pour qu'on ne voit pas qu'ils soient en perte de pouvoir. Voilà, le mot exact, c'est qu'ici, il y a une perte de pouvoir. Ils pourront se voiler la face aussi longtemps qu'ils veulent. C'est ce qui est en train de se passer. On a l'empereur, ici, qui est sur le battleur. Donc, vous voyez, ça, c'est Micron. Qui est sur le battleur et en dessous, il y a la division. Sur la lune, on a des choses cachées. On hésite. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions au niveau de l'exécutif. Mais on hésite beaucoup à ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on avance autre chose ? Est-ce qu'on leurre ? Vous voyez ? Parce qu'ils ont moins en moins de pouvoir. La justice, ici, le jugement. Et puis, peut-être cacher cette histoire de... C'est vrai que ce n'est pas très beau. Un ministre de la justice qui est convoqué devant la justice, ça fait vraiment honte. Enfin, moi, j'aurais honte, quand même. Enfin, j'ai honte. Je serais dans un gouvernement et que le ministre lui-même qui, pourtant, gère la justice, est convoqué devant la justice. Pour moi, il y a un loup. Il y a un gros loup. Il y a un gros loup dans la bergerie, là. C'est ça que ça me fait dire. Le soleil. On veut éclaircir et enjoliver une situation. À mon avis, c'est pour que, cacher, on va avancer une chose. On va raconter une histoire. On a en grande discussion, ici, pour savoir qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire, etc. Pour encore amener la propagande, mais surtout, de l'illusion dans la tête des gens. Ils sont bloqués. Regardez, le chariot est retourné. Ils n'ont plus la main mise sur certains pays, sur certains commerces, sur certains contrats. C'est terminé. Ici, on voit que le chariot, il a l'arrêt. Ici, le chariot, c'est celui qui fonce, qui va à l'attaque. Et là, c'est fini. Ils sont bloqués. Ils vont se trouver dans une situation bloquée. C'est pour ça qu'ils ont ce titre mystérieux sur le point. Pour dire, vous voyez, on est toujours là, on va vous apporter ça. Mais bon, c'est un petit peu de l'acharnement. un peu comme si c'était de l'acharnement thérapeutique, vous savez, quand quelqu'un va mourir dans une semaine et qu'on continue. On s'acharne sur lui en lui donnant des sites et des drogues alors qu'on sait pertinemment qu'il va mourir. Eh bien, c'est un peu la même chose. On a l'impression que ce gouvernement, il est en fin de vie, là. Et il s'accroche, il s'accroche, mais finalement, voilà, il y a une seule issue, il n'y a pas d'autre. Et regardez, quand je vois la carte que j'ai mis sur l'empereur, sur Micron, j'ai mis quand même la carte du monde. Vous voyez qu'il est lié à l'étranger. Regardez, alors là, c'est clair. Il est bien lié à des personnes qui sont à l'étranger, dans le monde, et que c'est la maison Dieu, ici. Attendez, là, on voit mieux. C'est la cata, là. Là, ils sont en train de chuter. C'est la chute. C'est la chute, là. Alors là, je peux vous dire que les cartes sont hyper claires. C'est effectivement la chute. Alors, j'ai rarement eu un... Quand c'est aussi clair, c'est qu'on s'approche, tes amis. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autres. Regardez, c'est la mort. La mort. La mort de ce... de ce gouvernement qui continue, bien sûr, continue à nous dire que, voilà, on va être obligés encore de payer, payer. Alors, là, par contre, on a finalement... Moi, je vois le bleu et le rouge. Vous savez, je regardais, là, ils ont... À l'Elysée, ils ont refait le tapis des escaliers. ils ont un genre de tapis sur les escaliers. Et avant, on avait du doré. C'était joli, du doré, bleu, blanc. C'est assez clair, les couleurs. Jaune, jaune et bleu, je crois. Et puis, ils ont changé les couleurs. Donc, c'est pas le blanc-rouge, c'est bleu, violet, rouge. Eh bien, ça fait peur. Moi, j'ai regardé... Enfin, je veux dire, ça fait peur. C'est pas clair, c'est pas doux. Je veux dire, c'est des couleurs... Ça me fait penser un petit peu à des couleurs un peu diablotines. D'ailleurs, j'ai mis un commentaire dans ce sens-là. Le violet, le rouge, le bleu, pour moi, c'est pas vraiment les couleurs de la République. Voilà. Je vous dis ça en passant, parce que je suis en plein... Je parle de deux, alors voilà. Donc là, on a... On met de l'eau dans le vin. Vous savez, vous avez vu, ce sont des cruches qui sont rouges et bleues. Voilà. Un coup, on passe au rouge, un coup, mercure, et un coup, je ne sais plus ce que c'est l'autre. Si on s'intéresse aux couleurs de ces personnes, vous savez, qui... Les alchimistes. Voilà. Les alchimistes qui nous donnent des symboles, souvent avec les couleurs bleues. Vous irez voir, si vous êtes intéressés par ce qui est alchimie, que veut dire le rouge et que veut dire le bleu. Alors, bleu, c'est mercure, il me semble. Et rouge, j'ai oublié, mais bon. Tout ça, ça a des significations. Et ici, on mélange. On fait... Voilà. On essaye de trouver un mélange adéquat pour s'en sortir, pour faire croire que... On transforme une situation. Voilà. Parce qu'on est missionné, on continue. Donc pour moi, la tempérance, ce n'est pas vraiment une tempérance pour apaiser, pas du tout. C'est une transformation ici. On transforme l'événement par autre chose. Rapidement. Ici, on a, bien sûr, la bénédiction, l'aval de ses maîtres. Voilà. Donc, qui, eux, œuvrent dans les cavernes. C'est une... Bien sûr, une image qui œuvre en coulisses, on va dire. Et les personnes aussi travaillent sur des textes de loi, de savoir telle ou telle loi, est-ce qu'il faut mettre le 49.3 ou pas, etc. Mais, je ne dirais pas échec, mais déjà, il y a maths. Vous voyez, si on était sur un échiquier, pour moi, c'est maths. C'est maths. il y a... Ils ont pris un coup, là, je pense. Alors, c'est sûr, ne regardez pas au niveau de la population, on est toujours avec l'inflation, on est toujours avec tout ça. Eux, ils se maintiennent là parce qu'ils sont là. Vous voyez ? Donc, ils ont cette chance, entre guillemets, qu'on ne puisse pas les mettre dehors. Mais, ils sont au niveau mondial, au niveau de la politique mondiale. Ici, ils sont plutôt côté maths. maths. Ils ont reçu un choc. Là, ils sont en maths. Ce n'est pas loin d'échec et maths, mais ce n'est pas encore. Voilà, les amis, pour répondre à cette question sur ce titre, en fait, qui était l'initiative politique d'ampleur. Voilà, les amis, ce qui nous attend. Enfin, bon, la suite dans le prochain jour, parce qu'on a envie de dire, tous les jours, on a une information quelque chose. Voilà, les amis, je vous laisse pour ce jour. N'oubliez pas, ce soir, il y aura un live. Donc, soyez bienvenus si vous avez envie de venir voir le live. C'est un live avec des questions, donc questions personnelles ce soir. Moi, je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. À très bientôt. Bye bye, à ce soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501